Musique Les films de requins, c'est probablement le seul genre cinématographique dédié à un animal en particulier. Ici, nous allons aborder le genre fictionnel, et non pas les documentaires animaliers. Avant toute chose, je tiens à préciser que si les requins vous fascinent et encore plus s'ils vous effraient, regardez des documentaires sur eux, afin de déconstruire les préjugés qui les entourent, car comme le dit Jérôme Lafosse dans son film Les requins de la colère, ces animaux payent leur délit de sale gueule, et c'est des millions de requins qui sont tués chaque année dans l'indifférence générale. L'homme aime se faire peur, et on aime fantasmer sur ses prédateurs. Les films de requins sont souvent très attendus et très mal reçus à la fois. Ce cinéma est considéré comme un sous-genre du film d'horreur, mais en réalité, il se rattache aussi aux films d'aventure, à la comédie, à la science-fiction, ou encore aux films d'action. On parle de Shark Plotation. À part Les Dents de la Mer, premier blog-poster de l'histoire du cinéma, le genre est peu connu du grand public. La plupart de ces films n'ont jamais eu droit à une sortie en salle, mais certains d'entre eux commencent à se faire une place de choix sur Internet. On y croise parfois des têtes connues, comme Samuel Fuller qui a réalisé Shark, ou Samuel L. Jackson qui joue dans Peur Bleu. Pourtant, bien que beaucoup décrivent le genre qui soi-disant ne sera jamais arrivé à la cheville de son pionnier, Les Dents de la Mer, de plus en plus de films de requins marquent les esprits. Après de nombreux nanars ou des films parodiques, certains réalisateurs veulent redorer ce genre fascinant en soignant la technique, les personnages et le scénario. C'est surtout le défi de revenir à quelque chose de plus simple, de plus psychologique et de plus réaliste. Un des derniers films qui a réellement surpris est The Riff, qui a réussi à proposer un contexte si plausible qui fait véritablement ressentir la peur. Le succès de ce film a démontré que le sensationnalisme ne fonctionnait pas forcément, mais sinon la suggestion. À nouveau, comme dans Les Dents de la Mer, mais une suggestion bien différente de ce dernier, puisque ce n'est pas tant de ne dévoiler le requin qu'au dernier moment, sinon de le faire apparaître puis disparaître dans l'immensité de l'océan, lorsque nos personnages regardent sous l'eau. Le cinéma de requins est, comme les autres sous-genres de l'horreur, un univers viscéral, mais ce n'est pas sa seule force. En premier lieu, il doit être immersif. Comment faire ressentir la peur à un spectateur qui se trouve sur la terre ferme ? Comment peut-il s'identifier aux personnages qui, eux, sont au large ? Ces dernières années, le public ne prend plus au sérieux ce genre, qui s'est éloigné de l'aspect horrifique. On remarque que les films de requins sortent en général durant l'été, puisque l'idéal est de rendre le public plus sensible à des prépéties estivales, voire même de le décourager d'aller à la plage. Même si l'on pense que Seul les Dents de la Mer, qui est sorti en 1975, a fait déserter les stations balnéaires, il est intéressant de noter que l'Australie, ou encore le Mexique, voient d'un très mauvais oeil les films horrifiques, où des requins dévorent les touristes dans l'orceau. Ces films peuvent avoir un impact sur la réputation d'un lieu. Si le film de Spielberg n'avait pas eu lieu dans une ville fictive, à Miti, on imagine facilement que le lieu aurait été abandonné par les visiteurs. Ces deux derniers étés, nous avons eu droit au cinéma à deux films de requins en huis clos. L'année dernière, Instinct de survie proposait un personnage bloqué sur un rocher, et autour duquel un requin rôde, et cette année, c'est dans une cage et au fond de l'eau que nous trouvons nos personnages principaux, avec 47 mètres plus bas. Le premier insiste donc sur le requin depuis la surface, et le second sur le requin dans les profondeurs. C'est l'occasion d'essayer d'expliquer pourquoi les profondeurs marines sont finalement plus terrifiantes que l'animal en lui-même. Ce qui crée la peur n'est pas tant le requin, car à ce moment-là, on pourrait utiliser d'autres prédateurs comme défaut pour les survivors. Ce serait également bien plus pratique pour les conditions de tournage. Mais s'il n'y a pas un sous-genre du film de lion, qui revient chaque année, c'est bien parce que cet animal est visible et terrestre. Lorsqu'un personnage est debout à côté de lui, il paraît plus petit. De plus, les fauves ont des attributs familiers, comme les animaux domestiques, les chats ou les chiens. Ils ont de la fourrure, des grands yeux, ils se déplacent à quatre pattes. C'est avant tout le crocodile et le requin qui dévortent au cinéma. Mais également plein de créatures marines, qu'ils soient réels comme les piranhas ou imaginaires comme le kraken. S'ils sont sur Terre, les prédateurs sont souvent modifiés, transformés ou surdimensionnés. Des insectes géants, des animaux transformés par le nucléaire ou la science, des bêtes imaginaires ou encore des dinosaures ramenés à la vie. Le rat et le serpent, que l'on trouve souvent, sont des animaux en groupe. Ce n'est jamais un individu seul, normalement constitué, qui terrorise. Le requin ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Il n'est pas familier à des animaux de ferme ou de compagnie. Il ne se déplace absolument pas comme les mammifères terrestres et il possède des caractéristiques physiques que les humains ont intégrées comme angoissantes. La peau grise, les yeux noirs, un déplacement qui rappelle le serpent et des dents grandes et visibles. Bien que l'on ait intégré que le requin n'était pas un dangereux d'homme, son apparence n'inspire pas la confiance et les préjugés sur lui excentuent le mythe. Mais le plus important dans tout ça, c'est que c'est surtout que c'est un animal marin. Ce qui fait véritablement peur chez l'animal marin, c'est son environnement. Un milieu hostile pour l'homme. Un endroit où la bête peut respirer, voir, sentir et se déplacer naturellement. Là où les êtres humains ne sont pas très à l'aise, même avec des technologies et d'abord. C'est la force de s'effier. Les personnages doivent se mettre à l'abri car ils ne sont pas sur leur territoire. De 47 mètres plus bas, l'idée d'envoyer nos deux héroïnes dans les profondeurs marines est excellente puisque le lieu en lui-même est inhumain. Le fond de l'océan est oppressant, angoissant. On s'y déplace difficilement et surtout à l'aveugle puisque nous ne sommes pas capables de voir au loin, lorsque l'on est soumis. The Reef est terrifiant car on devine le requin qui apparaît à ses proches, puis qui repart. Et surtout, on ne sait pas du tout par où il va réapparaître. Il n'y a qu'un personnage qui a un masque de plongée et donc un tout petit peu plus de visibilité que les autres. Mais alors, il doit regarder régulièrement sous l'eau pour s'assurer qu'ils sont seuls. De plus, les personnages sont en tension et réagissent au moindre mouvement. Ils ne peuvent pas prendre de la hauteur et donc ne voient rien du tout. Celui qui a le masque va donc devoir leur dire s'il voit un requin mais au risque de les paniquer. Le spectateur, lui, sait qu'il va y avoir un requin puisque c'est le genre du film. Mais comme la première apparition se fait attendre, il commence lui aussi à douter et se prépare nerveusement à son arrivée. Les personnages le cherchent paradoxalement avec le désir de ne pas en voir et l'envie de repérer sa position. On gâte les fonds en sachant qu'il peut non seulement être sur les côtés mais aussi en dessous ou au-dessus de nous. C'est le même principe que de savoir qu'il y a un indésirable dans sa maison et de ne pas pouvoir l'identifier. Un agresseur, une araignée, le voir sait aussi potentiellement se défendre. Dans le film Seul dans la nuit, l'héroïne est aveugle et pour être à égalité avec son agresseur, elle doit détruire toutes les sources de lumière de la maison. Auparavant, son agresseur pouvait faire d'elle ce qu'il voulait puisqu'il est à l'aise dans un environnement qu'il peut percevoir visuellement, là où elle est en difficulté. Le requin est présent, mais peut surgir n'importe où et n'importe quand, attaquer ou être indifférent. Et bien entendu, c'est notre imagination qui va nous faire entrer dans la paranoïa et imaginer le pire. C'est d'ailleurs le phénomène que l'on constate dans la réalité. À la sortie des dents de la mer, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes sont terrifiées à l'idée de la faune marine sous leurs pieds car leur imagination n'a pas de limite, alors qu'en réalité, il y a peu d'attaques de requins. 47 mètres plus bas n'exploite donc un tout petit peu cet aspect. Mais pas de la même façon que The Reef, car ce n'est pas dans la peur du requin qui rône, mais surtout de l'environnement à la fois infini et emprisonnant. Une cage au fond de l'eau. Les requins n'apparaissent que lorsqu'ils attaquent et nous font sursauter. Nous n'avons donc pas le temps d'étudier la situation et de les voir aller et venir. En revanche, si le requin ne crée rien de plus qu'un jump scare, la situation des jeunes femmes est absolument cauchemardesque. J'ai beaucoup lu que l'on comparait ce film à gravity et c'est très intéressant car le traitement d'un espace infini où l'homme ne contrôle rien est le même. Les films qui se déroulent dans l'espace jouent beaucoup sur ce grand paradoxe. Le lieu est infiniment grand, mais jamais les personnages n'ont été aussi opprimés et seuls. Si l'on ajoute que dans Alien il y a le vaisseau et dans 47 mètres plus bas la cage, alors nos héros sont véritablement enfermés dans ce qui se rapproche de l'infini. Les espaces limités sont tout aussi angoissants et dangereux que les espaces qui semblent illimités. Que ce soit l'immensité où le vide est à perte de vue ou alors les délimitations d'un refuge-prison, ces films sont des huis clos totalement claustrophobes. S'ajoute à cette comparaison avec les films dans l'espace des éléments visuels forts, comme l'obscurité, la façon de se mouvoir et les équipements qui permettent de respirer. On peut même imaginer des étoiles lorsque l'une des héroïnes tente d'éclairer son chemin dans l'eau et que l'on voit des particules briller. On se demande alors si c'est un film de requins ou plutôt un huis clos sous-marin où l'animal n'est qu'à prétexte. Il y a d'ailleurs assez peu de scènes gores et elles sont expéditives. L'inconnu nous terrifie. A-t-on de l'angoisse car l'on sait que l'on va sursauter ou à-t-on de l'angoisse car le malaise est grandissant ? Un film comme Blair Witch Project qui n'utilise pas de jumpscares et pas d'effets spectaculaires et dont on pourrait dire qu'on ne voit quasiment jamais rien est absolument terrifiant par le seul pouvoir de sa suggestion et de son environnement qui semble infini et malveillant. Comme le brouillard, la nuit et encore la forêt, si on n'a pas un champ de vision précis, le malaise se crée. C'est la peur du non-visible. De plus, l'océan est mal connu de l'homme. C'est l'endroit le plus inexploré de la Terre. Il existe de nombreuses légendes de créatures marines. Le monstre du Loch Ness, le Léviathan, les sirènes. Et surtout des êtres vivants dont on ne connaît pas encore l'existence, notamment dans les abysses. Par exemple, il y a encore une dizaine d'années, personne n'avait d'image de calamar géant. Les scientifiques l'étudiaient, les populations supposaient son existence. Mais on avait seulement des récits, quelques preuves, mais rien de physique est démocratisé. On pouvait alors aisément s'imaginer un animal à la limite du fantastique, puisqu'avant toutes les preuves de son existence, les hommes l'avaient déjà créé dans leur imaginaire. Il y a aussi le mégalodon, qui est considéré comme une espèce éteinte, mais dont l'hypothèse qu'il reste encore des espèces selon certains cryptozoologistes attise l'imaginaire collectif. La dualité entre la surface aveuglante, le fond noir des océans, la terre et la mer, l'homme et l'animal sont des notions très anciennes. On oppose souvent les deux éléments comme deux mondes distincts. Dans les océans, il y a d'autres oiseaux, les raies, d'autres serpents, les murennes, et même d'autres étoiles. Les fonds marins peuvent nous paraître une autre planète, avec sa propre gravité, ses propres lois et surtout ses propres habitants. A cela s'ajoute aussi l'absence de son sous l'océan. Les animaux se déplacent en silence, ils ne rugissent pas, ne préviennent pas de leur arrivée par leurs mouvements. Donc lorsque les personnages observent les fonds, le silence est angoissant. Seulement peuvent s'ajouter quelques bruits de surface, ou alors le rythme de la respiration, qui sont également des éléments de peur. Dans le film Dark Tide, le contraste entre le calme froid des fonds et la tempête bruyante extérieure provoque une situation cauchemardesque. Être sous l'eau des plus insoulagements, ça ressemble plutôt à une autre dimension, proche de l'enfer. Même si c'est un lieu immense dans les films, il devient un lieu unique et emprisonnant. Quand nous sommes au dos large et bien souvent pas habitués à la plongée, nous devenons très vulnérables, et le cauchemar d'être une proie devient réaliste. La caméra montre d'ailleurs souvent la future victime en plongée, ou contre-plongée, de loin. On la voit soit toute petite depuis le ciel, soit très exposée depuis les fonds. Si un prédateur s'approche, il ne verra qu'elle, puisqu'il n'y a rien d'autre. Dans l'océan, il n'y a pas de refuge possible, ou alors de façon très temporaire, mais il faudra un moment ou un autre tenter de retourner sur la terre ferme ou sur un bateau. S'ajoute à cet environnement marin et sauvage une totale désorientation, par exemple en surface où tout semble uniforme, sans fin et répétitif. Il n'y a aucun point d'accroche, et surtout des mouvements limités. Pour résumer, nous sommes faibles et invisibles dans l'océan. Lorsque c'est en plongée, s'ajoute à cela le manque de lumière, parfois les os sont troubles, pire encore, quand on ne distingue pas la surface. Une multiplicité de scénarios catastrophes se profile alors, la noyade, la folie, l'attaque d'animaux ou encore l'épuisement. Les hommes doivent retrouver leur état sauvage, leur animalité, leur instinct de survie justement, et compter sur leur force physique autant que mentale. Il redevient primaire car il n'est plus dominant de la nature, mais bien dominé. Les personnages vivent avec l'espoir qu'on vienne leur porter secours, à l'affût d'un plongeur, d'un bateau, ou de n'importe quel signe salvateur. Seulement, il est très difficile de croiser quelqu'un au large, et encore moins au fond de l'eau. Dans l'instinct de survie, la frustration est totale, puisque le rivage est visible, et même accessible à la nage. Seulement, il y a les relèves du sacrifice, puisque le requin encercle la zone qui sépare l'héroïne de la terre ferme. Comme pour 47 mètres plus bas, ou The Riff, les personnages doivent faire un choix qui peut les mener à la mort. Soit elles décident de nager le plus possible, quitte à ne jamais atteindre leur objectif, et surtout être à la portée des requins, soit elles se condamnent à rester dans leur abri hostile qui finira par leur faire manquer d'air ou d'eau. La décision à prendre dépend de l'espoir d'un sauvetage, la dépendance d'une aide qui ne viendra peut-être jamais, fait sans cesse basculer les personnages du soulagement au désespoir total. A l'attention du prédateur s'ajoute ce décompte, les limites de ressources proprement humaines, la nécessité d'eau potable, l'épuisement à la nage ou encore le besoin d'oxygène. Dans Open Water, les personnages n'ont pas d'autre choix que d'attendre, plus le temps passe et plus ils se savent condamnés. Dans ce film, les requins ne sont qu'un prétexte, ils sont vraiment de tensions supplémentaires, mais on pourrait presque les retirer du scénario et l'horreur de la situation resterait la même. Beaucoup de spectateurs avaient trouvé ce film long, voire ennuyeux. C'est très probablement dû à l'attente des fameux codes du film de requin. Ici, pas de personnage qui se fait manger vivant, une seule morsure de requin n'est pas très impressionnante. C'est un élément visuel, des silhouettes qui s'accumulent de plus en plus sous les protagonistes et qui sont tout aussi terrifiants que les vautours qui tournent également autour d'eux, mais depuis le ciel. Le couple devient alors un potentiel magnon de la chaîne alimentaire et les prédateurs comme les charognards qui rôdent et les encecles ne sont qu'annoncateurs du pire, mais jamais utilisés comme des machines à tuer. Ce survival n'est donc ni un film d'action, ni même un film d'horreur, c'est avant tout un film psychologique qui traite d'une histoire simple, mais ignoble. Il exploite notre peur de l'abandon, de la solitude, d'être privé de nos ressources vitales et surtout dans notre impulsance totale dans un milieu hostile dénué de tout point de repère. Certaines scènes viennent entregrouper l'histoire et montrent des touristes danser et boire sur la terre ferme. Ils ont de la lumière, sont à l'aise avec leur corps, peuvent se repaître de boissons et de nourriture, autant d'éléments qui nous semblent naturels, mais surtout vitaux. Et cela contraste fortement avec les héros perdus en mer et appuie encore plus ce sentiment de désespoir et de malaise. Dans nos imaginaires, on associe la plage, la plongée ou encore le bateau comme des moments de détente, de découverte, de plaisir. Voir ces espaces sublimes transformés en danger de mort nous donnent des frissons, car c'est en contradiction avec l'idée que l'on s'en fait. Pour revenir au requin, il inspire l'idée d'une mort extrêmement brutale et en même temps très sournoise. Bien que la douleur et le corps meurtri soient un élément du cinéma gore de requin, le symbole d'être mangé est plus terrifiant. Comme pour le film de cannibale ou de zombie, l'idée de se faire manger et d'être de la viande pour un autre nous dégoûte, autant qu'il nous a peur. Le requin croque littéralement dans le corps, comme nous le ferions avec de la nourriture. Il arrache des morceaux de chair, ce qui s'oppose aussi à une mort lente et le temps de prendre conscience de ce qui nous arrive. Le requin, mais ce sont des personnages qui se font traquer par le requin. Ils ne veulent pas le tuer, mais lui survivre et fuir au plus vite de sa situation. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision est réaliste à l'échelle d'un individu. Bien que dans la réalité, ce sont les hommes qui chassent les requins, au cinéma, l'intérêt de l'animal est qu'il choisit l'être humain comme proie, et le héros redevient encore fragile, et même une sorte de pantin. Il y a aussi des situations paradoxales qu'entraînent l'instinct du requin. Il faut éviter de saigner ou encore de faire des gestes brusques, ce qui semble impossible dans de pareilles situations. C'est aussi, selon moi, la différence entre les personnages requins de ces films. Il y a les requins qui goblent leurs victimes en leur fonçant dessus au cours d'un simple jump scare, et il y a les autres, bien pire, qui rôdent, observent et parfois mochent un peu une jambe, ceux dont on a le temps de voir l'aile rond, l'ombre, ou même les dents acérées. Ce requin qui a fait perdre un peu de sang aux personnages pour mieux revenir plus tard. C'est probablement la raison qui fait que nous n'accordons pas la même importance aux films de requins sortis après les dents de la mer. La plupart des films qui ont suivi ont soit totalement tourné en comédie le thème, soit ont voulu tout miser sur le gore, le spectaculaire et les sursauts faciles. Trop souvent, ils ont utilisé des effets spéciaux à outrance et perdu la volonté de soigner leur mise en scène. On doit reconnaître tout de même que ces séries B et autres nanas ont fait preuve de pas mal d'imagination et demeureront une forme de cinéma originale, drôle, à force de scénarios improbables. Et finalement, bien qu'elles soient détestées pour la plupart, elles restent ancrées dans nos imaginaires. Le requin est certainement l'animal le plus détourné de l'histoire. On a eu droit à tout. Requins des salles, requins de neige, requins à deux têtes, requins fantômes, requins pieuvre... La bête sort totalement de son environnement, voire même devient terrestre. Il pousse des hurlements, bref, on est très loin d'une doradive de réalisme. Le squall devient un animal de l'écran, une bête délirante constamment dans la surenchère. On en dira ce qu'on voudra, lire le titre Megachark vs Crocosaurus nous fait sourire. Mais sans parler de ces films parodiques, certains ont tenté de réaliser quelque chose de convaincant, et bien souvent ça n'a pas marché. On se rend bien compte de la difficulté de réussir un film sur ce sujet, qui soit à la poids efficace et réaliste. Voilà pourquoi c'est assez admirable de nous tenir en haleine avec ce genre. La force du film pionnier de Spielberg était dans sa suggestion. Ce temps avant l'attaque dont le suspense s'étendait de façon insoutenable, le fait de deviner la bête sans pouvoir l'identifier ou la repérer. Si on ne le montre pas, mais qu'on l'entrevoit, on imagine alors sa taille, sa férocité et surtout sa localisation. C'est quand le requin est invisible qu'il est omniprésent. C'est le hors-champ qui est effroyable, pas le requin en lui-même. Dans le film, le requin ne tue à l'écran que 4 personnes, et il n'y a que 3 scènes qui montrent la sauvagerie de l'attaque. La peur qui l'inspire n'a pas seulement à voir avec les effusions de sang, bien au contraire. Ce qui compte et ce qui marque le spectateur, c'est toute l'attente avant l'attaque, lorsque les gens se trouvent à proximité de l'eau, puisqu'ils y entrent inconscients du danger, et que le spectateur, lui, connaît et redoute. On sent le requin partout sans le voir. Les dents de la mer nous le signalaient avec une musique qui s'intensifiait, mais l'absence de musique et le silence oppressant des profondeurs peuvent être encore plus efficaces. Parfois, le son joue aussi avec la sensation des oreilles bouchées, l'écoute de la respiration artificielle, voire de sifflements. Ces procédés de vue subjectives jouent aussi avec la buée, par exemple, la progression dans les bulles. Et dans The Riff, elles nous permettent de chercher le requin avec le personnage. Ces défauts de mise au point intentionnés, ou encore ces points de vue, paraissent réduire encore plus les sens humains et nous immergent fortement dans le film. Nous n'avons alors aucun indice, et jamais nous ne l'avions senti aussi proche. La bête fait partie du monde de l'invisible, et quand il entre dans notre monde visible, c'est souvent bien trop tard. Le cinéma a transformé totalement l'imaginaire que nous avons du requin. A nos yeux, il n'est donc pas un animal marin, mais bel et bien un monstre de l'écran. C'est aussi sûrement pour cette raison que les attaques de requins sont très médiatisées, alors que, par exemple, les hippopotames ou les crocodiles font bien plus de morts dans la réalité. Mais le squall est plus vendeur. Le requin fascine, à la fois majestueux et à la fois considéré, à tort, comme une machine de guerre. Il est surtout totalement dominant dans son élément, là où nous ne sommes pas grand chose. C'est un animal tout aussi magnifique qu'effroyable. Les films présentent un spécimen gigantesque et déterminé, comme s'il avait une conscience humaine, voire sadique. Ce sous-genre est d'autant plus impressionnant qu'il a redéfini notre vision du prédateur, mais aussi des océans. Et même si l'on sait que dans la nature, le requin n'est pas un mangeur d'hommes, nous avons tous cette image d'une bête sanguidaire. Et certaines personnes développent même une paranoïa forte dans les eaux profondes. La fiction a su rattraper la réalité. D'ailleurs, les requins qui s'achardent sur leurs victimes avec une conscience presque vengeresse nous semblent parfois très réalistes. On remarque que les films de requins qui se veulent plus sérieux, les plus connus et, disons, ceux qui ont le plus fonctionné, comme Open Water, 47 mètres, The Rift et Instinct de survie, ne montrent pas sur leur affiche un requin à la gueule béante, mais seulement des parties de son corps, ou bien le décor du film. Contrairement aux films plus décriés, qui présentent toujours le requin tout dedans dehors. En revanche, certains de ces films utilisent le tiré d'une histoire vraie, alors qu'ils s'inspirent très librement de faits divers. Mais cela participe à l'engagement du spectateur. On note une différence de cinéma bien souvent dans le film de requin. Certains tendent plus vers l'action et d'autres vers le survival et la peur psychologique. D'ailleurs, les propos de ces films sont souvent très durs et se finissent très mal. On ne trouve plus vraiment la happy end humoristique des dents de la mer. On ressort de l'oeuvre avec la boule au ventre alors qu'on a tenté d'y croire jusqu'au bout. On parle de requin tueur, alors que cette expression ne convient pas vraiment. C'est normal pour le requin de chasser pour se nourrir. Il ne tue pas pour le plaisir. C'est donc agréable de voir des films qui en font un objet de fascination, proche du documentaire, plutôt qu'un monstre à soiffler de sang. D'ailleurs, les films privilégient de plus en plus des images avec de vrais requins plutôt que des maquettes ou des effets numériques. Dark Tide est un film qui n'a pas beaucoup plu au public, mais sur lequel tout le monde s'accorde à dire que les images des requins sont parmi les plus belles du cinéma de fiction. Nos fantasmes découlent du cinéma d'horreur qui s'absternent nos peurs et notre identification au personnage permet la montée de l'angoisse. Ils sont submergés par le froid, la fatigue et surtout la terreur. C'est pour cela que même si les dents de la mer sont considérés comme le meilleur du genre et en termes de peur de la créature en elle-même, c'est certain, ces nouveaux films explorent surtout un autre aspect tout aussi puissant, les fonds marins ou la surface infinie. L'eau en elle-même est un gigantesque huis clos qui provoque l'effroi. La mer devient un personnage à part entière. L'univers aquatique n'est pas adapté à nos perceptions. L'eau est omniprésente mais imbuvable. Les poissons sont partout mais immangeables. Sans armes, nous n'avons rien d'un prédateur et nous n'avons pas de chance de survivre sans une aide extérieure. Comment survivre ? Dois-je me mettre en danger ou bien atteindre de l'aide qui ne viendra peut-être jamais ? Dois-je me condamner ou me préparer à un face-à-face avec le requin ? Ici, le débat n'est pas de savoir si le requin est dangereux ou non. C'est de réaliser la puissance de nos imaginations collectives et de nos peurs communes, parfois infondées mais souvent universelles, de ce que l'on ne connaît pas dans la réalité mais des fantasmes que l'on intègre inconsciemment par la fin de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada